Avec The Adventures of Batman & Robin sur Sega Genesis, c'est bien important de spécifier Sega Genesis parce qu'Adventures of Batman & Robin, il y a je pense quatre versions de ce jeu-là qui ont tous été développées par des studios différents. C'est quatre jeux complètement différents. T'as la version Super Nintendo que tout le monde connaît qui est le jeu de Konami qui est très beau, qui n'est pas trop commun. Non, ça vaut cher. C'est ça, pis t'as une version Game Gear qui est, je sais pas, pis une version Sega CD qui est absolument décevante où est-ce que tu fais juste comme des passes de char. C'est comme inutile. Bref, Adventures of Batman & Robin, pour continuer dans ta lancée de qu'est-ce que tu parlais, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu-là, contrairement à Batman ou Game Boy, il est comme reconnu pour être impossible à battre. Et puis, dernièrement, je me suis dit, écoute, ça me semble comme un projet de, tu sais, de venir à bout de ce satané jeu-là. Surtout que, tu sais, tout le monde reste bloqué au premier tableau, qui n'est pas en fait le premier tableau, mais qui est comme la première partie du premier tableau. Parce que dans le jeu, il y a seulement quatre niveaux. Donc, juste pour placer un peu en contexte, dans le fond, évidemment, l'histoire, ça va pas vraiment réinventer la roue. C'est Mr. Freeze qui, dans le fond, libère de Arkham Azulam quelques vilains de Batman, notamment le Joker avec Harley Quinn, le Double Two-Face, ainsi que le Mad Hatter, qui est comme l'espèce de vilain qui s'imagine dans la liste au Pays des Merveilles. Donc, fait que là, c'est le party pogné à Gotham. Et puis, c'est évidemment à Batman et à Robin d'aller tapocher tout ce monde-là pour les retourner en dedans. Donc, tout ça, évidemment, quatre vilains, quatre niveaux, ces niveaux-là sont séparés en trois ou quatre parties, tout dépendant. Et là où est-ce que c'est vraiment intéressant et pourquoi ce jeu-là accroche plusieurs, la première fois qu'on le prend en main, c'est que c'est un genre de mélange entre un run and gun ainsi qu'un petit beat'em up. Donc, dans le fond, Batman et Robin sont un peu équipés des mêmes guenilles. Donc, on garoche du Batarang. C'est ça, c'est que tu garoches du Batarang sans arrêt. Et puis, tu peux aussi récolter d'autres items qui sont plus ou moins différents. Donc, tu as des Shurikens qui, dans le fond, vont être une petite affaire plus puissante. Mais bon, quand tu vas les upgrader, tu vas juste en lancer deux au lieu d'en lancer trois comme des Batarang. Et tu as des Bolas qui sont comme une espèce de truc que tu lances. Dans le fond, c'est comme un projectile plus gros. Ça fait que c'est un peu sensiblement la même variation, toujours une variation sur un même thème. Et puis, l'affaire qui est intéressante avec ça, c'est que c'est un auto-fire. Ça fait que tu tiens à enfoncer le bouton et ça attire tout le temps. Ce que j'ai découvert vraiment très tard dans le jeu, après avoir pitonné comme un épais. Et puis, si tu touches à rien, dans le fond, cette arme-là va se charger et va faire encore plus mal. Donc, ça vaut quand même la peine de ne pas toujours être en train de tirer. Il y a comme un petit risk-reward à ce niveau-là. Et puis, quand je dis beat'em up, c'est parce que quand tu es proche des ennemis, tu peux leur casser une taloche à la face avec tes poings, qui font beaucoup plus mal que tous tes projectiles que tu peux lancer dans le jeu. Et si tu fais un double jump, Batman va faire un kick. Donc, si tu fais juste appuyer une deuxième fois, tu vas sauter et faire ton kick à la verticale. Et puis, si tu pèses par en bas, même temps que tu fais ton double jump, bien là, tu vas faire un kick en plongée. Et pour ceux à la maison qui écoutent en vidéo et qui voient les images qui freeze, ça, c'est moi qui pose le jeu et qui essaie de faire le cheat pour skipper le niveau parce que j'ai fait moi-même mon footage et je ne pouvais pas faire de montage. Donc, c'est pour ça que ça freeze de temps en temps. J'essaie de montrer un peu la variété parce que c'est un jeu qu'on ne voit pas souvent plus loin que les premiers écrans parce qu'il est quand même assez difficile, à ma foi. Il est tellement beau, par exemple. C'est incroyable. C'est vraiment un jeu magnifique. Je vais y revenir un peu peut-être sur l'historique. Mais côté difficulté, c'est vraiment difficile. Donc, encore une fois, je parlais de beat'em up, mais un peu comme dans un beat'em up, dans les niveaux. On avance dans les niveaux. Puis là, des fois, on va arrêter comme dans un espèce de bloc, un camera block, dans le fond qu'on appelle souvent dans le jargon du métier. Mais dans le fond, on va arrêter comme dans une arène si on veut. Puis là, il y a des ennemis qui vont arriver de tous bords, tous côtés. Puis ils vont nous attaquer. Donc là, on fait une espèce de séquence qu'on doit évidemment battre tout le monde pour avancer et tout. Et puis, les niveaux, la complexité de base n'est pas trop avancée. Mais le nombre d'ennemis contre Garoche est vraiment assez élevé. Donc, c'est un peu ce qui va, mettons, au début, causer le grand pic de difficulté du jeu. C'est que le Blast Processing, Blast en s'il-vous-plaît là-dedans. Donc, il n'est pas rare que tu te battes contre 5, 6 ennemis en même temps qui vont tous être très agressifs avec toi. Donc, un excellent jeu à jouer en co-op de préférence. Donc, je remarque qu'il y a même des ralentissements des fois à cause de trop d'ennemis. Oui, mais c'est quand même assez, je te dirais, assez stable. Le Genesis est vraiment bon pour afficher beaucoup d'affaires en même temps à l'écran. On le voit ici. Le Blast Processing marche bien. Et donc, c'est ça. Donc, comme je disais, chaque panneau, chaque partie de niveau se termine souvent par un boss fight. Donc là, on a vu tantôt à Harley Quinn. Évidemment, il n'y a pas juste les gros vilains qu'on doit arrêter à la fin de tous les niveaux. Il y en a des fois aussi des mid-boss. Donc, on a un chat géant. On a différents trucs. Et puis, ce jeu-là est difficile. On ne se le cachera pas, comme j'expliquais. Puis bon, on reste souvent bloqué. Je me suis dit, je vais passer au travers. Puis bon, il s'apprend quand même assez bien. À un moment donné, on comprend un peu les patterns et tout. Et puis, tranquillement, pas vite, tu es capable, à force de recommencer, de dépasser un peu toujours où est-ce que tu te rends. Jusqu'à ce que tu arrives à l'hostie de deuxième tableau, où est-ce que là, tu as une séquence à la schmop, si on veut. Donc là, on va le voir après. C'est-tu une séquence, ma foi, interminable? C'est genre, ça prend, je pense. Moi, je pense que j'ai passé une demi-heure. En tout cas, c'est non-stop. C'est redondant, ma foi, comme c'est pas possible. Cette séquence-là devrait être un point dans le jeu où est-ce que tu es comme un beau reward, un beau moment exotique comme ça, où est-ce que tu es super content. Puis ça devient, ma foi, la faille la plus pénible au monde. Ce jeu-là, je vous ai montré, dans la capture, on voit le cheat que j'ai fait. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je n'ai pas eu le choix de prendre ce cheat-là si je ne voulais pas virer fou, pouvoir commencer où j'étais. Parce que quand j'étais game over, je voulais juste pouvoir essayer. Et puis, je n'ai pas été capable de passer ce deuxième niveau-là. Fait que là, je suis allé all-in. J'ai sorti mon game génie. Ce jeu-là m'a fait sortir mon game génie pour essayer d'avoir un truc de vie infinie. Et c'est là que j'ai découvert le pot au rose. C'est que ce niveau-là, le deuxième niveau, celui qu'on voit en ce moment à l'écran, ceux qui nous voient à la maison. Donc, c'est vraiment interminable. Et c'est surtout que ça devient plate. Par contre, on le voit à l'écran, c'est un jeu qui est magnifique. Parce que tous les gens qui ont travaillé là-dessus, c'est vraiment des gens qui étaient un peu... Des gens de la demo scene, si on veut. Des gens qui étaient très bons dans la programmation et dans le visuel, comment ablasser le Genesis. C'est probablement un des jeux les plus impressionnants sur Genesis. On l'a vu plusieurs fois, des espèces de faux effets 3D qui sont faits et tout. La musique aussi est vraiment... est vraiment spécial. C'est une espèce de techno-industriel un peu quasiment gothique. Je ne sais pas, c'est un peu dur à décrire. La musique est faite par Jasper Kidd, qui est en fait le compositeur principal maintenant sur la série Assassin's Creed. Donc, c'est dans ses premiers projets, je pense. Mais tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment n'importe quoi, cette expérience-là. C'est un jeu qui est à la fois magnifique, à la fois lugubre, à la fois impossible à battre. Écoute, j'ai été obligé de tricher pour passer le deuxième niveau. Et ensuite, le reste du jeu se fait quand même assez bien. Il y a une autre séquence vers la fin qui est comme... que tu es comme en Batman avec une espèce de jetpack. Et puis, tu sais, c'est là que tu sais... C'est encore des séquences qui sont interminables et qui sont vraiment... qui deviennent vraiment qui s'étirent. Tu sais, tu as compris la recette. Tu as pas... Tu sais, le temps de passer à autre chose. Mais le jeu, le pacing, est vraiment aussi mauvais qu'un film de Zack Snyder. D'ailleurs, Justice League sort la semaine prochaine 4 heures... Un film de 4 heures 2 minutes pour ceux qui pensent c'est que ça pourrait pas être fait. Bref... 4 heures, mais il se moseille de sortir en 4 épisodes. Non, il sort pas en épisode finalement. Il va sortir direct en 4 heures. Parce que c'est ça qu'on a écrit. Là, c'était plus de temps. Exactement. C'est ça qu'il manquait. Donc, bref, Adventures of Batman and Robin. Un jeu qui est impressionnant. Je pense qu'il y a une place dans la collection. Je pense que c'est un jeu que quand les moments bien faits sont là, c'est un jeu qui est très plaisant. Mais tu sais, c'est un jeu, malheureusement, c'est un cadeau empoisonné. C'est comme un gâteau que tu manges et qu'il y a comme une roche au milieu. Il y a ta main de toi. C'est ça. Il y a une roche au milieu de ton gâteau. Tu ne seras pas capable de le finir au complet, ce gâteau-là. Il y a quelque chose qui est comme immangeable dedans. Et puis, malheureusement, c'est ça. C'est un jeu que j'ai de la misère à recommander. Si vous le voyez passer pas cher, attrapez-le pour votre collection. C'est très plaisant. C'est si beau. C'est 30 piastres à cassette et à peu près 100 piastres avec la boîte en carton. Oui, c'est juste du carton. Le carton, c'est sûr, ça se conserve moins bien que le reste. Mais bon, bref, ça m'a vraiment déçu, en fait, parce que, comme je disais, quand j'ai réussi à maîtriser le jeu et à passer au travers, j'étais vraiment comme, yes, je comprends maintenant pourquoi tout le monde parle de ce jeu. Et puis, finalement, après, c'est ça, mon hype a été de courte durée, malheureusement. Donc, voilà, embarquez-vous là-dedans avec un Game Genie si vous voulez essayer d'en voir le bout, mettons. on va voir le bout, mettons. on va voir le bout, mettons. Sous-titrage ST' 501